Salut la compagnie et bon retour sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va parler du VBCI 2 MCT30. Donc le VBCI 2 est un véhicule premium de rang 6, BR 9.0, ne vous inquiétez pas les amis, il y aura d'autres VBCI disponibles dans le rang régulier, donc pas de panique, pas de panique. Donc ce premium évidemment aura pour but de vous faire grinder les 9.0, 10.0 un petit peu plus rapidement. Dans le rang régulier on n'a pas beaucoup de 9.0, bon on a un premium le super, on a aussi la MX32 105 et puis voilà où après c'est 9.3, 9.7. Donc ce serait quand même sympa un jour qu'ils nous mettent du rang régulier en 9.0 en VBCI. Donc ce VBCI est armé d'une mitrailleuse lourde de 12.7 en tourelle, vous avez aussi un canon de 30 mm Bushmaster 2 Mark 44. Alors attention nous sommes sur le devserver et le véhicule n'est pas fini, vous allez voir. Donc la rotation de tourelle est toujours très lente, normalement elle devrait être beaucoup plus rapide. Vous avez une vitesse de rechargement de 11.5 une fois que vous avez cramé votre rack de munitions. Au niveau du blindage, il y a Wallou, c'est 38 et 20 mm. C'est de la tôle, donc en gros c'est un petit peu de la tôle, tout va vous percer. Comme je vous dis ce VBCI n'est pas terminé. Vous avez que cet essieu qui est contrôlable alors que normalement c'est les deux premiers essieux qui sont contrôlables. Alors que bon, les deux essieux derrière ne le sont pas. Donc vous pouvez tourner avec ces deux essieux à droite à gauche, comme vous voulez, rendant le virage beaucoup plus court, beaucoup plus serré. Là sur le devserver, il ne sera pas court ni serré le virage parce qu'il n'y a que l'essieu avant qui est contrôlable. Alors grande vitesse pour ce véhicule à roues, ça fait 100 km heure. Vous pouvez aussi lancer des grenades fumigènes pour vous planquer en cas de pépin. Au niveau de l'armement, vous avez trois types d'obus, mais les obus les plus intéressants seront évidemment les obus flash. Donc je vous rappelle encore une fois que sur un véhicule premium, tout est débloqué. Donc vous allez directement à l'obus flash, peut-être aller du MK266 pour faire un petit peu d'anti-aérien ou de cible légère. Mais bon, pour le char, ce sera de l'obus flash, c'est sûr, avec 116 mm de pénétration de blindage. Vous aurez droit aussi à la version thermique tireur. Alors attention, dans le devserver, la vision thermique est aussi disponible pour le commandant. Donc à voir à la sortie. Vous avez aussi là-dessus l'alerte laser. Donc quand on vous lock laser, que ce soit un hélico ou un char, vous aurez une petite alerte. Vous avez l'optique améliorée pour avoir un petit peu plus de pêche au niveau de la reconnaissance. Et vu que c'est un véhicule léger à roues en BR 9.0, vous aurez droit au drone de reconnaissance. Allez, on va tester la bébête sur la carte test. Donc voici la gueule de la bébête avec évidemment les nouveaux sons d'équipage. Tireur prêt, avancé. Tireur prêt, avancé. Donc la 12.7 en tourelle. Le canon Bushmaster. Voilà, j'étais un petit peu sur du tout-terrain. Mais vous voyez, ça prend très rapidement de la vitesse. C'est fait pour ça. Donc ça fait 100 km heure. Là, on ne va pas y aller. Mais bon, on était déjà sur du 74. Donc vous voyez, l'essieu avant est le seul en fait qui tourne. Alors que normalement, c'est les deux essieux. Ce n'est pas juste un essieu, mais c'est les deux essieux qui tournent. Mais rendant évidemment le cercle de virage beaucoup plus court. Parce que pour l'instant, il est très long. Alors niveau mobilité, ça le fait grave. Il n'y a pas de problème. Pour un véhicule à roues, c'est très très mobile. Alors c'est un modèle export. Comme je vous le disais, il va y avoir des rangs réguliers français. Donc de l'armée française qui vont rentrer en jeu. Mais ce premium est un véhicule export. Donc vision thermique. Alors comme vous le voyez, la vision thermique, ce n'est pas une génération 3. C'est plutôt une génération 1. Donc bon, elle y est. Voilà, en gros, elle y est. Mais elle n'est pas extraordinaire. Donc évidemment, l'obus flèche est plutôt sympa. Alors sur des cibles Beaucoup plus hautes en BR, c'est un petit peu plus coton. Et en plus, vous détruisez. Je suis comme vous, je le teste pour la première fois. Alors vous avez aussi sur le dev server la vision thermique commandant, comme vous le voyez. Mais bon, ça ne marche pas très bien. Alors peut-être qu'elle n'y est pas, je ne sais pas. Peut-être qu'elle y est, on verra. Donc là, vous pouvez péter évidemment Ce type d'unité via les viseurs et les optiques. Donc ça le fait quand même. Le mieux, c'est évidemment de l'immobiliser. Donc déjà, de lui péter son missile, de l'immobiliser avec un petit coup dans les chenilles. Et puis après, pouf, sur le côté, sur le flanc, vous le pétez. En général, c'est la tactique de ces véhicules légers. Voilà, vous faites ça. Ah bah là, j'étais en fin de munition. Mais bon, vous faites ça, pouf. Vous arrivez, il faut évidemment le surprendre. S'il vous met un boulet dans le cul-cul, bah c'est game over pour vous. Vous pouvez faire ça même avec la mitrause lourde. Regardez, il n'y a pas de souci. Voilà, normalement, ça a fonctionné un petit peu plus rapidement. Puis là, il n'a plus de canon, il n'a plus de chenilles. Et puis bon, vous le pétez très facilement sur le côté. Alors le tout terrain est vraiment plutôt sympa là-dessus. Donc c'est évidemment un véhicule blindé, léger de transport français et de reconnaissance. Ouais, donc sur l'arrière, il n'y a pas de souci. Ça le fait bien. Pas de problème. Il y a du gros gros là-bas. Donc c'est sympa d'avoir des VBCI français. Ça, c'est cool. Pour l'instant, il perce plutôt pas mal. On est sur du 9.02 BR. S'ils le mettent un petit peu plus haut, ce sera de suite compliqué. Alors le canon n'a pas encore la stabilisation. Je vous rassure, il va y avoir la stab. C'est compliqué là. Je fais des petits trous. Bon, en fait dans les ports, ça va, ça rentre. Mais là où c'est le plus dur, c'est plus compliqué les gars. Donc faites gaffe avec ce truc là. Quand c'est bien anglais, ça peut vous poser des problèmes si vous tapez là où le blindage est le plus épais. Alors c'est un véhicule relativement récent. Et je vous dis, on commence à avoir des véhicules très très récents dans le jeu War Thunder. Donc regardez la dispersion quand même des obus. Pour l'instant, c'est pas super précis. Ça touche, mais c'est pas super précis. Mais bon, ça fait des culasses. Ça, c'est le plus important. Après, à vous de bien viser. Donc voilà en ce qui concerne ce VBCI 2 de 30 mm. Donc un petit VBCI pour vous aider à grinder les 9.0, 10.0. Donc calon de 30 mm, Bushmaster. Très bonne mobilité, pas beaucoup de blindage. Optique correcte. Bon, c'est de la génération 1 en ce qui concerne la thermique. Alors encore une fois, c'est pas terminé. Peut-être que ça va augmenter au niveau de la génération. On a de la thermique aussi au niveau du commandant, mais peut-être qu'elle n'y sera pas. Les essieux vont être reanimés, puisqu'il n'y a qu'un essieux qui est animé au lieu de deux. Encore beaucoup de boulot à faire sur ce premium. Donc en attendant de recevoir les rangs réguliers, il y a pas mal de personnes qui pourront s'amuser avec cette version export du VBCI français. En tout cas, merci d'être passé par chez moi. N'oubliez pas le pouce en l'air, ça fait toujours plaisir à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et on se retrouve, comme d'habitude, soit sur Twitch, soit sur YouTube pour de nouvelles aventures. Allez, salut à tous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501